Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Alors aujourd'hui on prépare ensemble une recette assez originale puisque c'est un risotto de vermicelle, donc originaire d'une région d'Espagne. Et on le fait évidemment avec du thon. Allez c'est parti. Alors important pour la recette, on met sa poêle à préchauffer et on met tout de suite l'huile. N'oubliez pas de mettre tout de suite les matières grasses quand vous les mettez à chauffer, ça permet de servir de témoin. Donc on sait un petit peu ce qui se passe. Tout de suite on va éplucher aussi nos gousses d'ail. Et on la met directement dans l'huile aussi, ça nous permet de rester informé de la température de l'huile. Donc on va verser notre vermicelle dans notre poêle avec l'huile et l'ail. Et on peut monter maintenant par contre jusque 8. Voilà et là on mélange jusqu'à avoir une coloration et je vais vous montrer le résultat. Donc là on peut constater qu'on a vraiment eu un changement de couleur. Alors pour éviter les accidents, ce que je fais c'est que je retire en fait tout simplement ma casserole du feu pendant quelques secondes. Vous avez vu, donc attention aux accidents et la main toujours en retrait pour la vapeur. Maintenant on revient sur notre zone de chauffe. Alors à ce stade là, on va déjà rajouter notre piment doux fumé, un petit peu de sel bien sûr, et pas de poivre. On remet 4 cuillères à soupe de liquide. Et puis à partir de maintenant, on laisse mijoter. On va d'abord commencer par incorporer l'huile du thon. Alors on la met maintenant, comme ça va être absorbé avec le reste du liquide. Et à la place de monter la préparation au beurre, on va tout simplement l'enrober avec l'huile du thon. Alors ça, ça fonctionne parce qu'on a une huile bien sûr de première qualité. Donc ça devient beaucoup plus onctueux. Et on garde cette préparation avec un vermicelle ferme. On va pouvoir y incorporer notre fromage. Et là on peut couper le feu. Alors quand votre préparation est juste terminée, on retourne au milieu. Et alors vous le laissez comme ceci. Vous le terminez avec quelques herbes. Et au moment de la dégustation, seulement vous mélangez. Un, on a utilisé l'huile du produit dans la liaison, comme pour monter au beurre. Et ensuite, on a les différences de température. On a une préparation qui est bien chaude. Et on a mis une boîte qui sort juste du frigo. Et ce chaud-froid, croyez-moi, ça fait une grande différence dans la dégustation d'un plat. Alors vous avez vu la technique. Vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec un ton d'excellente qualité. Moi j'attends sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Instagram et Facebook, vos suggestions, vos photos, vos recettes. Et on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite un excellent appétit.